Bonjour à tous, je m'appelle Michel Azaria, ce n'est pas un nom judo-espagnol, mais c'est un nom d'origine espagnol, c'est un nom qu'on retrouve dans la Bible en fait. Ce que je sais, c'est que j'ai fait des études sur mon nom en Espagne et il y avait beaucoup d'Azaria en Aragon et peut-être même à Saragosse. Et donc voilà, j'espère être d'Aragon, j'espère être d'Aragon. Et moi, je suis né à Paris, mais mes quatre grands-parents, je suis assez typique puisque mes quatre grands-parents étaient d'origine d'Istanbul et parlaient judo-espagnol, tous les quatre. Et pour certains, en particulier ma grand-mère, elle parlait que judo-espagnol, pas une autre langue. Ça me posait des difficultés pour parler avec moi, parce que je ne comprenais pas toujours ce qu'elle disait. Bon, alors je vais vous parler aujourd'hui de la dalle en judo-espagnol à Auschwitz-Birkenau. J'espère que je ne vais pas me tromper dans les manœuvres. Pas encore ça. Voilà. Dont l'inauguration a eu lieu le 24 mars 2003. Vous voyez sur cette photo qui est prise à Birkenau, un homme avec des cheveux blancs, c'est Chaim Vidal-Sefiha. Chaim Vidal-Sefiha, c'est la cheville ouvrière du projet. Donc, je vais commencer par parler de Chaim Vidal-Sefiha. Ensuite, je parlerai du mémorial et ensuite, je parlerai de la cérémonie elle-même. Et ensuite, vous verrez un film sur la cérémonie, de la pose de, par exemple, excusez-moi, de quand on a délivré, enfin quand on a montré la dalle en judo-espagnol, dévoilé la dalle en judo-espagnol. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas les flèches. J'ai demandé la technique là. Je vais donc commencer par Chaim Vidal-Sefiha et vous expliquer pourquoi il a eu un rôle essentiel dans l'obtention de cette dalle. Chaim Vidal-Sefiha, que vous voyez à droite, c'est sa carte d'identité belge pendant la guerre, où vous voyez bien Juif et Youde. Et vous voyez à gauche, ici, c'est une photo qui a été prise en Argentine il y a à peu près une quinzaine d'années avec son matriculation à Auschwitz. Il est né en 1923 à Bruxelles. Ses parents avaient une profession typiquement turque puisqu'ils étaient réparateurs de tapis. Il a été arrêté le 1er mars 1943 à Bruxelles. Il raconte que c'était une voiture de la Gestapo avec un juif qui était spécialisé dans ses farades, qui indiquait aux Allemands qui étaient juifs. Et d'ailleurs, quand il est monté dans la voiture et qu'elle a été emmenée au camp de Malines, Malines, c'est le Drancy de Belgique, il est passé devant la boutique de son père. Il a vu son père en train de travailler. Il a donc été interné à Malines, quelques mois, puis déporté à Auschwitz le 22 août-23 septembre 1943. Et ensuite, j'ai mis le mot Haide. Haide n'est pas un mot judo espagnol, c'est un mot turc qui veut dire vite, vite. Fissa en arabe, fissa, vite, vite, vite. C'est ce que lui a dit un prisonnier comme lui, à Auschwitz, ou plutôt à Birkenau, qui lui a dit Haide. Ils étaient en train de transporter des pierres. Il lui a dit Haide, vite. C'est certainement un prisonnier grec, de Salonique, qu'il n'a jamais revu d'ailleurs. Mais pour vous montrer que dès le premier jour, il a eu une rencontre avec le judo espagnol. Pendant toute son incarcération à Auschwitz, il a toujours été à la fois juif, mais aussi judo espagnol. Par exemple, le dimanche après-midi, quelquefois, il ne travaillait pas. Et il chantait des chansons en judo espagnol pour gagner un morceau de pain, pour essayer d'obtenir des faveurs des autres prisonniers. Ça marche. Bon, Haim Vidal Sefira, évidemment, n'est pas que, uniquement, heureusement, un déporté. C'est aussi d'abord un enseignant. Il perd sa mère en 1950, et il change totalement de profession, de chimiste, il devient linguiste. Il reprend ses études, il reprend des études de Castellano, et il va éditer, il va produire la thèse du Ladino. J'en parlerai, je dirai que vous m'envoie là-dessus tout à l'heure. Mais il faut savoir que ceci a été reconnu par le gouvernement français du temps de Jospin. La première chaire de judo espagnol a été créée pour lui en 1984 à la Sorbonne. La première chaire de l'époque contemporaine en judo espagnol, en Europe et dans le monde. Il a donc écrit plusieurs livres, et je crois qu'il a suivi 400 mémoires, et il a suivi un grand nombre de thèses aussi, mais je vais vous parler de ces deux livres principaux. Le premier, c'est L'agonie des judoes espagnols, qui a été traduit il y a deux ans en castellan. L'agonia de los judoes españoles, et qui a été traduit par Martine Lemoyne, qui est parmi nous, voilà, qui est là, derrière nous. Elle a fait un travail bénévole, je le souligne, de militante. Elle a traduit ce livre en castellan. L'agonia de los judoes españoles. Et si vous voulez avoir ce livre, vous parlerez avec elle. Je l'ai ici, là, voilà. Et il a écrit, qui était un livre plutôt historique, sur l'histoire des judoes espagnols. Et comme son nom l'indique, il parlait de, on va dire, du sort cruel, qui était réservé aux judoes espagnols restants vivants dans le monde, il n'y en avait pas beaucoup, très peu. Et surtout des judoes espagnols qui parlaient judoes espagnols. C'est donc un livre historique, on a beaucoup critiqué son titre, c'est jamais agréable de dire à un peuple, c'est fini pour vous, c'est l'agonie. Et ensuite, il a écrit un livre très important de vulgarisation sur la langue, la langue judoes espagnol. Il s'appelle le judoes espagnol, qui a été aussi traduit par Martine Lemoyne et qui vient de sortir. El judoes espagnol. Les éditions, je ne fais plus la publicité, bien sûr. Hebraica Ediciones. Voilà. Par Jacobo. Jacobo. Bon. Oui, absolument. Donc, ensuite, j'ai dit, c'est un déporté, c'est un enseignant, et c'est surtout aussi un militant communautaire. Parce que très vite, il a tenu à parler judo espagnol, à développer la langue, avec ses co-religionnaires qui parlaient encore la langue. C'est-à-dire, hors de l'université, il a tenu à parler à des gens très simples, sans particulièrement des diplômes, d'ailleurs, des gens simplement qui voulaient parler. Et il tenait un atelier, il a tenu pendant des années, un atelier hebdomadaire, où on n'en parlait que judo espagnol. Et il a fondé une association pour ça, qui s'appelle Vilas Largas, qui est la traduction de l'hébreu, « hay marukim », qui veut dire « vie longue ». C'est une expression qui n'est pas castillane, qui est judo espagnol, typique. « Vilas Largas ». Et le premier trésorier est présent, c'est Alain de Toledo, qui vous parlera tout à l'heure. Donc, déporté, enseignant, et militant communautaire. Et puis, arrive à Auschwitz-Birkenau, ou plutôt, revient à Auschwitz-Birkenau. D'abord, vous vous rappelez que, pour ceux qui ne connaissent pas, Auschwitz et Birkenau sont deux lieux différents, distants de deux kilomètres. Auschwitz, c'est une caserne autrichienne, construite en dur, en pierre. Birkenau, c'est des baraques en bois. Auschwitz, c'était plutôt pour les prisonniers polonais, russes, et quelques juifs aussi. Et Birkenau, c'était un lieu d'extermination. Auschwitz, c'était plutôt un lieu de concentration. Auschwitz, c'était destiné à exterminer les juifs tout de suite, à l'entrée, au bout de quelques mois, compte tenu de la ration alimentaire qui leur a été donnée. Et on pense... Moi, je ne veux pas venir sur la querelle des chiffres, parce qu'on ne veut pas donner place aux révisionnistes, mais on estime qu'il y a eu environ minimum 100 000 victimes judo-espagnoles. Peut-être, ce matin, on vous a donné le chiffre de 160 000, peut-être 160 000. Mais de toute façon, 100 000, c'est énorme, énorme. C'est vraiment le cœur de notre population judo-espagnole vivant en Europe, avant la guerre. En particulier, ont été victimes la quasi-totalité de la population de Salonique. Et à droite, vous avez l'arrivée et le tri. Vous voyez bien le tri, à droite. Et à gauche, vous connaissez ce document, c'est le document de la conférence de Wanzé. Vous savez, la fameuse conférence de 1942, où ont été décidées la mise en application des décisions d'extermination des juifs. et en particulier, un document d'époque qui donnait les populations juives par pays. Donc, les objectifs. Et vous voyez que, par exemple, la Grèce, les Allemands nazis estimaient à 69 600, c'est quand même assez précis, c'est très allemand, ça doit être très précis, 69 600 juifs habitants en Grèce. En Norvège, 1300. General Government, c'est la partie allemande sous contrôle direct de l'Allemagne, de la Pologne. La liste A, c'est les pays, on va dire, cibles faciles. C'est les pays occupés, déjà. Et B, c'est très intéressant. C'est les pays cibles. Si les choses se passent bien, on attaquera aussi les juifs, de Bulgarie, qui était à l'époque un pays allié, où on attaquera l'Italie, la Suisse, l'Espagne. L'Espagne, ils estimaient 6 000. 6 000 juifs. L'URSS. Heureusement, beaucoup de ces pays, ils n'ont pas réussi à atteindre ces pays-là. Et maintenant, j'arrive au mémorial de Birkenau. Le mémorial de Birkenau, il faut bien voir que ce mémorial se situe à environ une centaine de mètres des chambres à gaz et des faux crématoires. Et c'est dans ce lieu même qu'a lieu la cérémonie. C'est assez incroyable de penser que notre cérémonie a eu lieu à 100 mètres des faux crématoires, à peu près. Ou des débris. Parce que vous savez que les Allemands ont mis des explosifs sur les fours quand ils sont partis. Alors, à midi, j'avais une discussion très intéressante sur l'histoire de l'histoire. C'est très intéressant. L'histoire de l'histoire. C'est que le mémorial aussi a une histoire. Le mémorial de Birkenau. Il a été créé en 1947. Excusez-moi. En 1947, excusez-moi. Birkenau et Auschwitz ont été mis sous tutelle de l'État. C'est donc pour devenir un musée. En polonais, vous avez Muséum Oswiecim. Ça veut dire musée d'Auschwitz. Oswiecim, c'est Auschwitz en polonais. Donc ce mémorial a été créé en... Ce lieu a été mis sous tutelle en 1947. En 1967, l'État polonais communiste a créé ce mémorial I2. Vous voyez derrière, là, toutes ces pierres, là. Ça, c'est le mémorial de 1967. Avec 20 dalles, vous les voyez, là. Première dalle est en anglais, là. Toutes les dalles. 20 dalles en toutes les langues des victimes des pays. 20 dalles avec un texte uniforme. C'est le même texte. Traduit dans les langues des victimes de chaque pays. Les pays principaux victimes des nazis. Et en 1967, il n'y avait pas de dalles en judo espagnol. En 1960. Du temps des communistes. Aujourd'hui, et déjà à l'époque, le musée s'appelle Musée d'État. Doswiecim, et en anglais, Musée d'État, ils ont quand même rajouté Auschwitz-Birkenau. En 1967, chaque dalle avait ce texte. Vous l'avez en anglais. 4 millions de gens ont souffert ici aux mains des meurtriers nazis entre les années 1940 et 1945. Vous voyez qu'on parle de 4 millions et vous voyez qu'on ne parle pas de juifs. On parle de gens, de personnes. En bas, vous avez la même dalle en hébreu. Pour ceux qui parlent hébreu, Arba, millioni, manachim. 4 millions de gens. Arba, millioni, manachim. À la chute du communisme, en 1992, le gouvernement polonais a décidé de revoir le texte et de revoir aussi le nombre de victimes. Ils ont fait appel à un historien que j'ai rencontré à Auschwitz, au musée, qui est arrivé au chiffre d'un million et demi. en réalité, il a dit un million et demi, mais lui, il dit c'est un million cent. Mais il y avait un tel écart par rapport à 4 millions. Et encore une fois, pour ne pas laisser trop de place aux révisionnistes, ils ont décidé d'utiliser un million et demi. En la réalité, c'est un million cent. D'après, c'est un historien polonais. Maintenant, je reviendrai un peu plus tard sur le texte actuel de la dalle. Vous avez donc les Vendals. Ensuite, au milieu du monument, vous avez un glaive et une croix de Grunewald. Ça, excusez-moi de le dire, c'est très polonais. La volonté de mettre des croix dès qu'ils peuvent dans les lieux juifs. Et ils se sont empressés de mettre ici cette croix qui n'a aucun rapport ni avec la guerre ni avec les juifs, bien sûr, et qui commémore une bataille entre les Polonais et les Allemands au 15e siècle. Et qui permet de mettre une croix sur ce lieu. Pardonne, Antonio. Pardonne. Tengo que decirlo. Oui, oui. Bon. Alors, maintenant, je vais vous parler de la campagne pour la dalle en judo espagnol. Donc, vous avez vu que ni en 1967 ni en 1992 il y avait de dalle en judo espagnol. En l'année 2000, là, je me mets en scène parce que vous verrez au début du film que j'en parle. J'écoute une émission sur France Culture le 15 avril 2000 qui dit, qui raconte, qui interview deux déportés. Un, c'est Raim Vidal Sefirah et l'autre, c'est une des violonistes, il y a eu plusieurs violonistes, une des violonistes d'Auschwitz. J'écoute et je reconnais cette voix et c'était Raim Vidal Sefirah qui parlait. Je reconnais parce que je l'ai eue comme professeur. je l'appelle et il me dit c'est un scandale, les judo espagnols n'ont pas de dalle en judo espagnol. Bon. Donc, comme nous n'étions rien, on est passé par une ONG, parce que nous, on n'était rien par rapport au musée. On est passé par une ONG belge qui s'appelle Sauvegarde d'Auschwitz-Berkena et nous avons demandé une dalle en judo espagnol et la réponse est venue du directeur Djerzy Wloblewski et qui dit vous avez demandé une dalle et nous ne pouvons pas vous donner une dalle. Ce n'est pas possible. C'est même définitif. Vous n'aurez pas de dalle. La décision concernant le contenu du texte a été revue. Le nombre de dalles a été revu. Le choix des langues a été revu et c'est définitif. Et ceci a été fait par le Conseil international d'Auschwitz. Le Conseil international d'Auschwitz, c'est celui qui s'occupe de la gouvernance du musée, qui dirige donc le musée et phrase définitive, le Conseil international du musée actuellement agissant auprès du bureau du Premier ministre. C'est-à-dire, le Premier ministre nous a donné son accord pour qu'on vous écrive ça. C'est sûr que quand on reçoit une telle lettre, on pourrait abandonner. Parce que c'est quand même difficile d'obtenir une dalle une fois qu'on a reçu des athlètes. Nous, nous avons continué. Alors, on ne pouvait pas en rester là. Donc, nous avons... D'abord, Chaim Vidal Sefira s'est rendu à un colloque sur la langue judéo-espagnole à Salonique en avril de 1000 et il a présenté une pétition en disant nous exigeons une dalle en judéo-espagnol. Et puis, nous avons créé en France une association dont je suis vice-président qui s'appelle JEA judéo-espagnol à Auschwitz pour une 21e dalle en judéo-espagnol. Et vous avez maintenant le texte le texte en français en bas et le texte en judéo-espagnol en haut. Donc, ce texte est intéressant parce que d'abord, on va dire du judéo-espagnol vivant puisque c'est d'aujourd'hui, une langue d'aujourd'hui. Je vais le lire parce que moi, je trouve que c'est un texte important. Que este lugar onde los nazis exterminaron un million y medio de hombres, de mujeres y de criaturas la más parte judíos de varios países de la Europa se appara siempre para la humanidad un grito de desespero y unas señales. Auschwitz-Birkenau 1940-1945 Pourquoi j'ai entouré ces deux mots ? Parce que que este lugar c'est le nom du film que vous allez voir. Et j'ai entouré le mot señales parce que c'est un mot qui n'est pas judéo-espagnol, c'est du ladino. Ça veut dire quoi ? Je crois qu'on vous l'a expliqué un peu, mais je vais vous redonner l'explication de Rémi la Sifira. Signales, c'est un mot qu'on trouve dans la Bible et qui veut dire un avertissement pour un événement terrible. Donc c'est un mot ladino. Je ne l'ai pas insisté puisque je sais que vous avez eu quelqu'un qui vous a fait un exposé là-dessus, mais vous savez bien que la théorie de Rémi la Sifira c'est de dire que ladino et judéo-espagnol c'est deux choses différentes. Que judéo-espagnol c'est la langue parlée et que le ladino c'est la langue liturgique, hébraïque, en hébreu, avec des mots espagnols, c'est-à-dire une grammaire hébraïque avec un vocabulaire espagnol, castillant. Bon. Alors, nous avons donc lancé une campagne et cette campagne a rapidement été volontairement internationale. Je me rappelle avoir rencontré la vice-directrice d'Auschwitz, du musée, et lui avoir dit vous savez, nous on mène une campagne internationale, on ne va pas se laisser faire. par exemple, les américains nous ont déjà donné leur appui. Alors là, ça a un peu changé la relation. Les argentins aussi. Ah bon, ça nous a permis d'aller un peu plus vite et plus rapidement d'obtenir ce qu'on voulait. Nous avons levé des fonds, nous avons eu des soutiens institutionnels des organisations juives de grands pays, de France, des Etats-Unis, je n'ai pas mentionné l'Espagne, mais l'Espagne a formé un fort contingent de signatures. Et puis nous avons des signatures individuelles. 6000 signatures, ça peut paraître peu, mais par rapport à la population juive d'Espagne et par rapport à l'époque et par rapport au fait que le développement d'Internet n'était pas du tout comme aujourd'hui, c'était un beau résultat. Et vous voyez l'écran, ça vous rappelle des choses. Ça, c'est un écran des années 2000. C'est autre chose aujourd'hui. C'est autre chose. Et donc nous avons ouvert l'Internet le 13 septembre 2000 et nous avons fermé le 28 novembre 2002. Un des premiers signataires, je l'ai revu en préparant ce petit exposé, c'est Léon Saltiel que vous avez rencontré l'autre jour. Il a signé le 15 septembre. C'est formidable. Il était à Salonique et il a signé. Je ne sais pas comment il a su qu'il y avait une pétition, mais voilà. Alors, j'essaye aussi de vous dire pourquoi nous estimons avoir eu qu'une cause. D'abord, parce que je l'ai dit, il y a eu une dimension internationale immédiatement. Deuxièmement, parce que je crois que ça, c'est très important, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, le début des années 2000, la Pologne commençait à s'ouvrir à l'Europe, idéologiquement, au principe démocratique, au principe de reconnaissance et au fait d'assumer son histoire. Parce que les responsables que nous avions devant nous étaient plus ouverts et sont devenus assez ouverts et puis parce que nous avons fait un lobbying très actif auprès du Conseil international d'Auschwitz et auprès de l'ambassadrice représentant la Pologne à l'UNESCO, qui était une femme très, très intelligente, très intéressante, qui d'ailleurs avait été la première consul générale à Montréal non communiste et dont le principal objet étaient les contacts avec la communauté juive à Montréal. Donc, c'était des gens très ouverts à l'histoire juive. Ici, je vous ai mis une lettre de soutien, il y en a eu beaucoup, d'une société Ebraica, d'Argentine. Donc, c'est pour vous montrer le... Bon, on a eu du soutien. Avant de... Ces deux photos, c'est quoi ? À droite, c'est un livre que nous avons publié parce que nous nous sommes dit si on n'a pas eu de dalle, c'est parce qu'on ne nous connaît pas. On ne connaît pas les judoies espagnoles. Et donc, nous nous sommes dit qu'un des moyens de nous faire connaître, c'est de faire connaître notre histoire. Et nous avons donc publié un livre qui s'appelle Les judoies espagnoles et nous l'avons publié en deux langues, en français et en judoies espagnoles. Les judoies espagnoles, traduction de Raim Vidal Sefirra, bien sûr, et en anglais aussi, avec une version anglaise. Anglais, judoies espagnoles. Qu'on a distribué en France, aux Etats-Unis, en Israël. Moi, je suis allé avec Ruth, qui est la secrétaire de JOA, en Argentine, distribuer le livre, remercier les Argentins de leur soutien. Et voilà donc la 21e dalle en judoies espagnoles, l'emplacement. Parce qu'une des objections que nous avions, il y en avait beaucoup, mais une des objections était de dire mais vous savez, le monument, il n'a pas été conçu pour 21 dalles. Il a été conçu pour 20 dalles. Où voulez-vous qu'on mette cette 21e dalle ? C'est comme dire à l'arc de Triomphe, est-ce que vous voulez qu'on mette une autre avenue ? Et alors, ils ont quand même convenu que de l'autre côté de cette fameuse glaive et cette fameuse croix, il y avait de la place. Et là, vous avez le directeur qui montre l'emplacement futur de la dalle en judoies espagnoles. Donc la première dalle était en anglais. Elle n'était pas justifiée cette première dalle parce qu'il n'y a pas eu de victime de langue anglaise, pratiquement aucune. Je crois qu'il y a eu, j'en parlais tout à l'heure à midi, il y a eu quelques déportés de Guernesais, des îles anglo-normandes. Très intéressant parce que dénoncés par la population de Carles. Très intéressant. Je passe. Mais il n'y a pratiquement jamais eu de déportés de langue anglaise. C'était un objectif pédagogique cette dalle. Alors ici, vous avez la construction. Là, c'est... J'ai sorti ça de mes archives. Vous avez la construction de la dalle, là, sur un champ. Là, c'est le tout début de la dalle. Voilà. À droite, vous avez la dalle en langue anglaise qu'on enlève pour la mettre de l'autre côté du mémorial, sur la partie droite. Vous voyez, il y a les ouvriers qui transportent la dalle et qui la mettent au milieu. Là, vous voyez, en haut à droite, là. Elle est placée en haut à droite de l'autre côté du mémorial. Et remplacée par la dalle en judo-espagnol en lettres dorées. Ça n'a pas duré. Au bout de quelques mois, les intempéries ont fait qu'elle est devenue grise comme les autres. Mais au tout début, elle était comme ça, la dalle. Donc, la dalle en langue anglaise a été remplacée par la dalle en judo-espagnol. Et maintenant, je vais vous parler de la cérémonie. La cérémonie a donc eu lieu, la cérémonie d'inauguration de la dalle, a eu lieu le 24 mars 2003. Sur la présidence de Mme Veil, je n'ai pas besoin de présenter Mme Veil, mais je dirais simplement pour ceux qui ne la connaissent pas bien, que d'abord, c'est une déportée, bien sûr, une déportée, que ça a été une femme qui a fait beaucoup pour les femmes, qui a fait beaucoup pour la justice, et qui a été présidente de l'Assemblée européenne. Bon. Ce qui n'est pas mal pour une déportée juive de devenir présidente de l'Assemblée européenne. que cette cérémonie volontairement a eu lieu pour le 60e anniversaire du départ de Salonique du 2e convoi vers Auschwitz. Dans les groupes présents à cette cérémonie, il y avait bien sûr des déportés, et il y avait trois groupes importants. Un groupe, tous judéo-espagnol, mais un groupe de France, mais aussi un groupe américain, et ça, c'était très important, et un groupe de Turquie. C'est important à souligner puisque il n'y a pas eu de victime directement du nazi en Turquie. Mais ça montre la solidarité culturelle des judé-espagnols. Et vous voyez sur la photo Madame Veil qui fait son discours, vous la verrez dans le film, et vous voyez derrière des drapeaux israéliens. En fait, ce n'est pas un groupe qui était invité à la cérémonie. C'était ouvert, la cérémonie. Donc c'est un groupe qui était là, pas par hasard parce que les israéliens doivent une fois dans leur scolarité aller à Auschwitz. Et donc, ils étaient là avec leurs professeurs, et vous verrez qu'à la fin, ils chanteront Atikva, dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'hymne national israélien. Atikva qui veut dire l'espoir. Madame Veil, dans cette lettre, indique qu'elle viendra, et c'est très émouvant parce qu'elle explique bien que c'est la première fois qu'elle revient à Auschwitz, ce qui est très étonnant. Et d'ailleurs, Chaim Vidal Sefirah, en 2000, c'est la première fois qu'elle revenait à Auschwitz. Donc c'est la première fois qu'elle nous a fait un honneur exceptionnel puisque pour la première fois, elle a accepté de revenir à Auschwitz et de faire un discours. Et c'était évidemment très douloureux pour elle. Alors, avant de vous présenter le film, je vais vous dire quelque chose sur les principaux protagonistes du film. Vous allez voir, c'est une série d'interviews. Vous verrez d'abord, c'est très intéressant, quelqu'un qui va vous parler en judo espagnol, en langue actuelle, judo espagnol. C'est Yaakov Benmajor. Yaakov Benmajor, à l'époque, était vice-président dans la communauté juive de Salonique. Il l'est toujours d'ailleurs, dans l'opposition, mais il l'est toujours. Ensuite, vous verrez Flory Jagoda. Flory Jagoda, c'est une femme originale de l'ancienne Yougoslavie qui a émigré aux Etats-Unis que j'ai convaincue à Washington de venir. Elle a accepté. Elle habite Washington. J'ai été la voir pour la convaincre de venir. Les autorités du musée avaient refusé de la musique, ce qu'on peut comprendre. Donc, ils avaient exigé, s'il y avait chanson, que ce soit a cappella. Donc, elle chante a cappella. Je vous dirai quelques mots sur la chanson qu'elle chante. Serge Frasfeld, qui est inutile de présenter. Et on avait tenu à ce que la voix, la dalle, soit dévoilée par deux personnes. Serge Frasfeld et Eli Perakia. Pourquoi Eli Perakia ? Parce que Eli Perakia n'est pas un judo espagnol des pays victimes, c'est un judo espagnol de Turquie. C'est un homme de lettres, un grand spécialiste de la langue judo espagnol. Parce que nous, nous considérons qu'une des grandes victimes, il y a les victimes judo espagnols et il y a la langue aussi qui a été victime de la Shoah. C'était donc très important de rendre honneur à la langue en donnant à Eli Perakia l'honneur de pouvoir dévoiler cette dalle. Vous avez, comme c'était une cérémonie officielle, vous avez le consul général des Etats-Unis, Céria Lopez, le consul général de France qui nous avait beaucoup aidé auprès des autorités du musée, Michel Regnery, un homme extraordinaire, qui ensuite a été ambassadeur de France. Et puis, vous verrez Chevar Weiss. Ce n'est pas traduit, mais il va parler en hébreu. Chevar Weiss, c'est l'ambassadeur d'Israël à Varsovie à l'époque. Ça a été quelqu'un qui est né en Pologne, un juif polonais, qui a été enfant caché pendant la guerre, qui parle parfaitement le polonais et qui explique quand il parle, il parle de Mengele. C'est très émouvant ce qu'il dit. Il parle de Mengele, il parle du tri, il est dans un état exceptionnel quand il parle. C'est très émouvant de voir parler. Et puis, pour terminer, vous voyez la photo en bas à droite, c'est la dernière photo du film. C'est Marceline Laurie dans Events, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une écrivaine aujourd'hui, qui a été déportée à Auschwitz, qui a été déportée avec Simone Veil. Elle a été déportée, elle a été dans le même convoi de Piedrancy avec Simone Veil. Elle n'a pas du tout les opinions politiques de Simone Veil. Et c'est vraiment une solidarité extraordinaire entre les femmes. Elles se sont rencontrées, elles se sont vues, pardon, pendant la cérémonie à Auschwitz. C'est quand elles se sont vues, c'est vous êtes obligés de vous reculer quand vous voyez l'émotion qu'il y a quand elles se voient, quand elles s'embrassent, quand elles s'étreignent. Elle était venue, elle avait entendu l'émission de radio qui parlait du voyage, elle avait tenu à venir, et vous voyez, elle a à la main gauche une petite pierre. C'est une tradition juive quand vous allez dans un cimetière de mettre une pierre sur la tombe. Et elle mettra, à la fin, elle mettra une pierre sur la tombe. Ce que nous, on considère une tombe, c'est une dalle. Nous, on la considère comme une tombe de tous ces juifs qui sont partis en fumée. Et puis, vous avez toutes les bougies. Alors, sur les champs, vous allez entendre un champ qui est un champ qui a été composé pour la déportation. qu'on chante dans toutes les cérémonies. Par exemple, demain, au Memorial d'Auschwitz, au Memorial, par exemple, de Paris, vous aurez des prières et le rabbin chantera le Malerachamim qui est une prière qui donne les noms des camps. Auschwitz, Treblinka, c'est une prière très émouvante. Vous avez le Kaddish qui est la prière traditionnelle des morts en hébreu. Vous entendrez le Shofar parce que c'est les lycéens israéliens à la fin jouent de la Côte du Bélier, Shofar, comme on peut faire à la fin de Kippour. Vous savez, Guillaume Kippour, à la fin, on joue de la Côte du Bélier pour annoncer la fin de Kippour ou la fin du premier jour de l'année. Et puis, je dirais un mot sur la chanteuse qui chante en judo espagnol. Elle chante une chanson très, très, très triste qu'on chantait à Salonique qui dit, je vais vous le dire en judo espagnol, árvoles joran poluvias enteras agenas yo me vou mourir. Ça, c'est du judo espagnol. Ça veut dire les arbres pleurent pour la pluie dans les terres étrangères je vais mourir. C'est les chants qu'on chantait quand ils allaient en Pologne. Ils ne savaient pas qu'ils allaient à Auschwitz mais ils savaient qu'ils allaient en Pologne et probablement pour mourir. Avant de vous montrer le film, je vais simplement faire une dernière remarque parce que j'ai été frappé pour la remarque qui a été faite l'autre jour par Monseyama Varol Odette, Odette, oui. Odette a dit une chose très intéressante et très juste. Elle a dit que comme tout, il y a une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que les Grecs ont mis un certain temps pour reconnaître leur fait historique juif. Eh bien, je crois qu'en Pologne aussi, les Polonais aussi ont mis un certain temps et je pense qu'il y a un décalage. Mais je pense que ce qui s'est passé en Pologne dans les années 2000 est en train de se passer actuellement. Je fais le lien en Grèce. Je prends un exemple. à gauche, alors là-haut, vous avez le drapeau polonais et à droite, le drapeau grec. En bas, vous avez à gauche, en bas à gauche, vous avez un événement qui s'est déroulé le samedi 11 juillet 1942 où les nazis ont convoqué les Juifs pour les soumettre à des scènes très humiliantes et très dégradantes. Et à droite, vous avez l'inauguration du mémorial juif, mais notez bien l'année 2014. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre en Grèce 2014 pour qu'on inaugure un mémorial juif à Salonique sur le lieu où se situait le cimetière. On vous en parlera, le cimetière juif. Il se trouve que le cimetière juif a été réquisitionné pour en faire une université, l'université Aristote. Il a fallu attendre 2014 pour qu'on puisse autoriser un mémorial. Et ici, vous avez aussi les dalles, d'ailleurs, en grec, en judoïque, espagnol, en anglais et en français. Je dis ça pour dire qu'il y a une convergence dans le temps, je crois, entre l'approche polonaise de reconnaissance et l'approche grecque aussi. Voilà, j'en ai terminé, maintenant, je vais vous passer le film. Et si on a le temps, peut-être qu'on pourra poser des questions, enfin, on verra. Alors, il ne faut pas que je me trompe. il ne faut qu'il y a un problème. Il faut me dire pour le son, hein. Un moment, un moment. Un moment, un moment, 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 un moment. Un moment, un moment, un moment, un moment. Un moment, un moment, un moment, un moment. Un moment, un moment, un moment. Un moment, un moment, un moment, un moment. Un moment, un moment, un moment. Je voudrais saluer tous les participants de cette cérémonie pour commémorer les victimes du camp de Suisse. Je tiens tout particulièrement à saluer très chaleureusement les rescapés de Suisse, témoins de l'histoire. La cérémonie va maintenant être ouverte par Mme Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Mme Simone Veil est, comme vous le savez, une survivante. Elle a consacré sa vie et continue à nous apporter à chacun de nous, en France et en Europe, plus de justice. Elle est un exemple pour le monde. Je rajoute ici au nom de tous l'expression de l'affection que nous avons pour elle. C'est ici que nous avons perdu nos proches. C'est ici que nous savons que le monde n'est plus le même. Et nous l'avons su très vite, même si nous avons mis quelques heures ou quelques journées à croire que ce que l'on disait n'était pas possible. C'est ici aussi qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés. Et comment penser, je l'avais en face de moi, juste le bâtiment de l'entrée, comment croire encore aujourd'hui que ce que nous avons vu, nous l'avons vraiment vu et qu'il s'est passé, ce qui s'est passé. Que plus d'un million de Juifs ont été assassinés ici, que d'autres l'ont été aussi, que les Polonais, les Français, les gens de toutes les nationalités. De penser que grâce à cette plaque, on pensera encore davantage à eux. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris l'initiative. Naturellement, le premier qui a découvert ça, Jaime Vidal, mais aussi qui est avec nous, tous ceux qui sont avec nous, qui sont venus quelquefois des États-Unis, de France, d'Israël, de Turquie. Je trouve que c'est vraiment, c'est une belle histoire qui ne vient pas terminer, mais qui fait renaître et qui fait ce qu'on se souviendra de cette tragédie de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants. En faisant mettre cette plaque, en pensant à eux, en langue judéo-espagnole, je pense que c'est un renouveau auquel nous assistons. Renouveau d'ailleurs, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui a déjà de quelques années, grâce à notre ami que j'ai précédemment cité. Et ce que je voudrais simplement, c'est que j'espère que cette renaissance sera vraiment autre chose que simplement la pause d'une plaque, mais la renaissance d'une communauté. J'ai entendu des gens qui s'y retrouvaient tout à l'heure et qui disaient, mais moi je suis de Salonique, je m'appelle, ma famille me s'appelait, de tel nom. Et moi aussi, je suis de Salonique, heureux de se retrouver, comme des Turcs sont heureux de se retrouver ici. Ce ne sont pas quelques-uns, ce sont des survivants, comme vous, Rahim, beaucoup ne le sont pas. Mais grâce à vous, cette communauté renaît, les enfants, les petits-enfants, non seulement se connaîtront, mais reparleront le judéo-espagnol, et refont vivre votre culture, votre littérature et l'esprit qui vous anime. Merci. Ce sera un discours très breu, ce sera un discours sur ce que nous avons réussi, après de beaucoup de luttes, et aussi sur le silence que nous avons gardé pendant tant de ans. Sœurs et frères humains, c'est comme ça que je commencerai, en vous lisant quelques mots que j'ai écrits en vue de cette cérémonie. Voici, tragique d'érision, la terre promise que nous destinaient les nazis. Voyez. Terre où ils prétendaient réunir les familles juives. En fait, où brutalement nous fûmes orphelins, de pères et de mères, et de tous les nôtres. Nouvelle Babel, où les aboiements nazis dominaient. Terre où nos visages, comme disait Benjamin Fontane, servirent de crachoir au SS. Terre d'esclavage, sans l'espoir d'un Moïse sauveur. Cinquante-sept ans après ma déportation, en mars 2000, je revenais avec effroi sur cette terre de misère. Esta tierra de africión, diríamos en judéo espagnol. Cinquante-sept ans après, me happait le silence toditruant de cette fabrique de morts. Cinquante-sept ans après, me réclamait les voix des miens. Ici, au mémorial, manquait la dalle en judéo-espagnol. Choqué, indigné, je ne pouvais admettre paré l'absence. Avec Michel Azaria et quelques amis, nous créâmes l'association J.E.A.A. judéo-espagnol à Auschwitz, association qui mena avec ténacité l'action en faveur de cette dalle. Aujourd'hui, nous voici réunis devant elle. Vous la verrez tout à l'heure. Aujourd'hui sont gravées ici à jamais les douces sonorités de notre langue, ainsi chanté jadis par le grand rabbin de Turquie, Chaim Bejarano. A ti, lingua santa, a ti te adoro, mas que toda la plata, mas que todo oro, tu sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el ventaje, contidos rogamos al dios de la altura, patron del universo y de la natura, si mi pueblo santo, él fue cativado, conti mi querida, él fue consolado. Je trouvais que cette dalle pour cette communauté judéo-espagnole était un symbole, non pas pour ceux qui étaient morts à Auschwitz, mais pour tous les déportés, quel que soit le lieu où ils sont morts. Je voudrais commencer à remercier le professeur Chaim Bejarano pour sa recommandable initiative et efforts sans qu'il n'y a pas pour réussir à poser une plaque en judéo-espagnol au Monument de la Memoire d'Auschwitz. Il serait temps. Le judéo-espagnol était la langue que parlait les judyaux des Balkans. Pour la plupart d'eux, c'était sa seule langue. Toutes nos forces sont dedicées à donner à la nouvelle génération de savoir, expérimenter, de montrer les memories de la vie perdue de beaucoup d'années. Les dejemos de amener à ne pas oublier. Ce n'est pas suffisant de dire, jamais encore une fois. Nous devons s'étendre à atteindre cette œuvre, cette œuvre. C'est notre obligation pour les jeunes, pour nos enfants, 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 grands-enfants, grands-enfants de toutes les générations. C'est la journée pour les jeunes. C'est la journée. Ici, ce qui se passe. Dans ce petit parcours, il y a plus de millions d'enfants, tous les jeunes. Il y a la nuit, il y a des gens qui s'entendent, les gens qui s'entendent, qui s'entendent à l'enfant d'enfant, Tout le monde qui visite ici est tombé par les images d'Auschwitz, mais c'est vrai, remembering le passé et empathizing avec ceux qui souffrent ici, nous sommes motivés et inspirés à reconnaître ce type d'evil et à éviter son triomphe de nouveau. La cérémonie aujourd'hui est une réussite qui fait l'inspiration. En honnêtant la mémoire des judéo-espagnols qui ont perçu ici, nous disons aussi « N'aura de nouveau ». C'est vraiment un honneur de participer à la cérémonie aujourd'hui. L'inauguration d'une dame en judéo-espagnol permet aujourd'hui d'honorer la mémoire des dizaines de milliers de juifs dont c'était le parler naturel. L'action Al-Assad de Haïm Vidal Sefiha, de Michel Azaria et de tous ceux qui ont soutenu l'association judéo-espagnol à Auschwitz arrive maintenant à son achèvement. Je salue leur ténacité portée par le sens du devoir. Voir à cette personne de haut niveau, l'ambiance d'Israël, le consul des États-Unis, le consul de France, la madame Simone Veil, aussi très simple, très simple parce qu'ils sont au service de nous. C'est très important. Nous, les judéos, nous allons là et cette personne qui est de haut niveau se pose à notre service pour donner un hommage, un hommage à nous. C'est très émotionnel. J'ai demandé à M. Joach Blatt de venir et de nous faire la prière à Marie-Chamie. Avant de pleurer à Marie-Chamie, je voulais dire quelques mots. Tout d'abord, l'année dernière, quand je suis venu ici pour la première fois, quand on rouvait la sauna, voilà, depuis que je parle à mon pantalon que j'ai touché à la sauna il y a 60 ans. Moi, mon groupe, je l'amène toujours à la sauna pour le faire visiter. Et quand je suis rentré dans la pièce, je me rappelais il y a 60 ans que j'ai trouvé mon pyjama. Je me suis mis à trembler. Croyez-moi, je ne tremble pas souvent. J'ai la vie à la cuillère, mais là, je me suis mis à trembler. J'ai grandi dans une cour dans le guet de Dodge avec un ami, qu'on a fait tout le travail. On travaillait dans la journée, la nuit. On s'organisait, on volait, on démolissait le polystar pour se chauffer. Et quand je suis arrivé à Birkenau, je suis l'avant-derniers convois du ghetto. Trois jours après, je retrouvais mon copain avec son petit frère. Son petit frère avait 13 ans et demi et lui, il avait 16 ans et demi. Et un jour, il y avait une sélection. On lui a pris son petit frère qui avait 13 ans et demi. Il dormit fou. Il savait pas quoi faire. On courait autour du bloc, il était enfermé dans le bloc. Et on ne pouvait pas communiquer. Et je lui ai dit, il s'appelait Chaim. Chaim lui a dit, je lui ai dit, nous on a peut-être une chance de sortir de travail en Allemagne. Il m'a dit, oui, je sais, mais je ne peux pas laisser aller tout seul dans la chambre à gaz. C'est moi qui l'emplace en terre. Et j'ai dit à l'aube avec lui, je l'embrassais, je l'ai caressé. Et à la fin, il m'a dit qu'il ne va pas partir de ma conduite. Il m'a repoussé de force. Il est parti voir les Chetounis. Il est parti avec son petit frère qui l'avait 13 ans et demi. Il l'a accompagné à la chambre à gaz. Et à chaque fois que j'arrive ici, je pense à lui. Il me colle à la peau. Je n'oublierai jamais. Parce qu'un garçon de 16 ans et demi de faire accompagner son petit frère. Parce qu'il n'avait pas de peur. Et vous comprenez, jusqu'aujourd'hui, je ne trouve pas le mot. Ou on peut appeler ça courage ou amour. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut apporter un mot comme ça. Voilà, ça c'est vraiment la deuxième raison. Parce que je retourne ici à Auschwitz. Et à l'avenir, jusqu'aujourd'hui, j'enviens. Et à l'avenir, jusqu'aujourd'hui, j'enviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que pour décrire mieux ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une décembre de décembre, une décembre de amour à nos victimes et à notre langue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501